Pour peut-être commencer par des problèmes de Bernard-Tierre-Naurie, est-ce qu'il y a eu des beaux mots avec tous les matchs qui sont chers ? Pour l'instant, en effet, on va rester avec le même groupe, sachant qu'il y a des garçons, vous avez vu, il y a un peu de gestion à avoir avec eux. Donc, on a tiré un peu sur la corde, sur deux, trois garçons, et il va falloir être vigilant. Donc, on a, dès le match fini, évidemment, pensé à la récupération. Donc, on a tout mis en place avec les garçons. Et puis, je leur ai laissé leur matinée de repos, et puis je les revois tout à l'heure dans l'après-midi pour refaire un check-up avec eux, et puis balayer tout ça. Et Emmanuel Etto, il va mieux ? Il est toujours inapte. Donc, il a une lésion à l'adducteur. Donc, pour l'instant, il fait les soins, et on verra son indisponibilité. Peut-être que c'est saison terminée ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, je ne sais pas encore. Il faudra voir son indisponibilité, et puis surtout, comment il récupère. C'est un garçon qui est là depuis quatre mois, donc on n'a pas trop de recul par rapport à ça. Donc, on va voir comment il va récupérer. Cette réaction qu'on a pu voir en deuxième mi-temps, c'est ça qu'il faut montrer jusqu'en fin de saison, quoi. Mise à part ces dernières minutes, et ce que t'enquissait, on a quand même vu un très bel état d'esprit par la suite, quoi. Oui, pas que. Pas que. Je trouve qu'au-delà de l'état d'esprit, je trouve qu'on a vraiment vu une belle équipe de l'ESTAC. C'est certainement l'une des rencontres qu'on a certainement le plus impacté par notre domination. C'est vraiment une rencontre qui me donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite, quand on voit la qualité qu'on a pu mettre par rapport à une équipe du top 5. et c'est très porteur d'espoir pour les quatre derniers matchs qui nous restent, en effet. Est-ce que vous ne dites pas ces derniers jours que la situation a l'air plus compliquée que prévue, peut-être plus compliquée que vous l'aviez imaginée, à votre arrivée ou ces derniers mois, quand l'ESTAC a été remonté au classement ? On a l'impression que la chance ne sourit pas à l'équipe ? Non, mais encore une fois, toutes ces opportunités, il faut se mettre en condition pour aller les chercher, tout simplement. Il ne faut pas remettre ça sur la chance, comme vous le dites, ou quoi que ce soit. Tout ça, ça se crée. Ça se crée avec une atmosphère, ça se crée avec des attitudes, ça se crée avec des comportements. Et c'est à nous de créer ça pour inverser les choses. On a failli, encore une fois, le faire. On a failli le faire avec une très belle débauche d'énergie en deuxième mi-temps. Et puis surtout en proposant des choses dans le jeu. Parce que je pense que vous êtes les premiers à l'avoir vu. On a marqué deux très jolis buts qui ne sont pas le hasard. Et quand les garçons sont libérés, quand ils aident le porteur, le copain, comme ils l'ont fait sur le terrain. Parce que la solidarité, c'est ça aussi. C'est aider le copain quand il a le ballon, se montrer, se faire voir. Et on voit bien qu'on est capable de faire de très bonnes choses. Donc, entre ce qu'on a fait voir contre Angers, pour revenir sur les deux, trois derniers matchs, en faire une rétro trop longue, et ce qu'on a fait voir à Angers, ce qu'on a fait voir contre Pau, en effet, évidemment que pour les résultats, ce n'est pas du tout du tout ce que l'on souhaite. Mais en termes de contenu, ça me donne, encore une fois, je répète, beaucoup d'espoir. Et je suis convaincu qu'en continuant comme ça, et puis en y mettant évidemment cette efficacité, offensive et défensive, on va retourner la situation. Vous sentez autour de vous, justement, ces désormes plus positives ? Vous avez aussi porté le public, mais le public vous a aussi porté. Dans l'environnement, vous sentez que tout le monde a envie de m'être de côté sur les quatre derniers matchs pour vous porter ? Moi, ça fait quelque temps, les supporters, l'environnement, on sent qu'on est soutenus. Je vous l'ai dit avant le match de Pau, que ce soit évidemment par notre public, que ce soit évidemment par la ville, que ce soit par notre environnement proche, j'ai toujours dit qu'on était soutenus, et que c'était à nous de prendre nos responsabilités. C'est ce que je vous ai dit il y a quelque temps déjà. Mais en tout cas, l'attitude des joueurs invite en tout cas à ce qu'on vous soutienne, à ce que tout le monde vous soutienne. Il aurait pu y avoir un coup d'arrêt sur ce machin, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais c'est également ce que je vous avais dit. Je ne voyais pas, il y a environ un mois, je ne voyais pas des joueurs qui lâchaient, des garçons qui travaillaient. Évidemment, on était pédalisés nos contenus. Vous, vous voyez le score, c'est normal, vous analysez un score, mais nous, on analyse les contenus, on voyait bien, il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais on était très impactés par les erreurs individuelles, directes. Et c'est vrai qu'encore maintenant, on manque de cette constance qui fait qu'on est irréguliers, et aussi à travers le match, et on le voit bien ces derniers temps. Comment expliquer cet état que j'ai mis à cette équipe entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps ? Moi, je regardais, c'est vrai qu'au début, je pensais qu'on avait été en première mi-temps frileux, mais on a eu la possession contre cette équipe de Pau, et on a bien démarré les dix premières minutes. Ensuite, il y a eu cette première occasion à la première minute sur une erreur individuelle assez marquante, mais ensuite, on a eu dix minutes où on a tenu le ballon, on trouvait les zones qu'on souhaitait pour essayer d'attaquer. Alors, on doutait que dans un premier temps, ils sont venus à cinq, donc il faut bouger ce bloc qui n'est pas facile. et malheureusement, à la dix-septième minute, ça nous a mis un coup, ce but, pendant dix-douze minutes. En effet, là, on a eu un passage un petit peu plus difficile, tout simplement parce qu'on n'a pas fait les choses ensemble, on n'a pas réagi ensemble, et on était, à mon avis, trop dans la déception sur le terrain, ça se voyait. Les garçons étaient beaucoup trop loin les uns des autres, ce qui fait qu'ils ont couru un petit peu par moments dans le vide. Et puis, sur les dix dernières minutes, un quart d'heure de la première mi-temps, on a repris le dessus, rappelez-vous. Je pense aussi, encore une fois, et comme au match angé, on marque le 2-0, là, je pense, très sincèrement, pour l'avoir revu à la vidéo, il y a pénalty sur Simon, il y tape carrément dans la cheville. C'est incroyable. Alors, le but est encore plus, je veux dire, vidéo gag, mais il doit être accepté. Je veux dire, il n'y a pas du tout de faute, il n'y a rien, il n'y a rien, et le gardien, même lui, il décide de relancer rapidement, donc il pense que... Imaginez que la relance, elle arrive sur un attaquant, vous pensez qu'il siffle ? Je crois qu'il y a un coup de cité, un grand... Mais non, même pas. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, voilà, enfin, tout ça pour vous dire que c'est vrai que, en ce moment, on n'est pas du tout, du tout aidé par l'arbitrage, évidemment. C'est difficile, mais on n'a pas le droit de se plaindre, on constate, évidemment, on n'a pas le droit de se plaindre, et il faut être très fort dans ces moments-là, parce que l'adversité, elle est là, elle est présente, et à nous d'être très forts. Il manque aussi ces petits faits de match qui font basculer les matchs, on pense au enjeu de l'Isa, on pense là à l'action de Jaurès qui se déchire pour potentiellement 3-1, il manque aussi ce petit but qui peut permettre de... Mais regardez, regardez tous les scores pour les matchs, on va dire, à enjeu, ça se joue à un but, ça se joue à un but, regardez, et ce sont plus que des détails, et on le sait bien, il y a de l'enjeu, tout doit être important, et que tout le monde doit être focus là-dessus, évidemment l'arbitrage, mais évidemment les joueurs. On va regarder là, vous allez vite trouver. parce que j'ai l'impression qu'elle aime d'art repousser mieux, je pense que du groupe plus proche. Il y a plein de choses. C'est pour ça, il n'y a pas... Il y a au moins 3-4... Il y a au moins 1, 2... Il y a 4 erreurs individuelles. C'est ça, c'est les additions, c'est plusieurs joueurs en premier, d'accord. Et ça, sur les 4 matchs, comment faire ? On en a déjà parlé. C'est ce que je vous disais, vous voyez, là je trouve qu'on est déjà un peu plus constant, on a moins donné à Pau, en deuxième mi-temps. Alors, ils ont cette occasion au bout d'une minute. Après, ils ont une situation d'attaque rapide et puis en deuxième mi-temps, ils ont une situation d'attaque rapide, c'est tout. Donc, voilà, ça prend forme. Les garçons sont davantage concentrés et il faut continuer dans cette voie-là et continuer à les... à leur amener de la confiance et puis de les rassurer parce que c'est déterminant. C'est déterminant. Une fois, vous avez fait ce constat justement de la fébrilité défensive de l'équipe depuis plusieurs matchs et que vous constatez que d'un autre côté, offensivement, vous êtes de mieux en mieux. Est-ce que vous dites pas sur les 4 derniers matchs, on va jouer sur nos points forts, on va peut-être prendre davantage de risques ? Peut-être qu'on aurait marqué un but de plus que l'autre ? Donc, on prend plus de buts maintenant et on essaye d'en marquer plus que ce qu'on en marque. Encore une fois, c'est une question d'équilibre, tout simplement. Et on a besoin de la discipline, c'est beaucoup mieux. Comme je vous le disais, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est cette rigueur pour amener dans les moments cruciaux, être capable de mieux défendre, évidemment. mais c'est aussi être en capacité, on l'a vu arrangé, d'être efficace, bien sûr. Mais bon, c'est cet équilibre-là. On sait qu'on est capable de faire les deux. On l'a vu sur les derniers matchs. Et maintenant, il faut allier les deux en y mettant, évidemment, énormément de détermination, énormément d'engagement, parce que c'est là-dessus aussi que ça se joue. Mais quand je parle de détermination et d'engagement, je ne parle pas que sur les actes défensifs. Je parle aussi sur les actes offensifs, de la justesse. Et puis, quand on le sait, dans ces moments-là, il ne faut pas se précipiter. La lucidité, elle est indispensable. Et on le voit, parce qu'on peut, avec un petit peu de lucidité, on peut encore gagner le match 3-2 à la fin. Quel est l'état d'esprit que vous retenez à la fin du match ? Est-ce que c'est le fait d'avoir pris ce point de mieux alors qu'il y a l'occurrence perdue ? Oui, c'est important de casser la dynamique parce qu'elle était insupportable. On la vivait très, très mal, évidemment, parce que de par tout ce qu'on vient d'expliquer sur les quatre derniers matchs, on la vivait vraiment mal. C'est important de casser cette dynamique et de remettre la machine à point en route. Donc c'était ça, surtout le plus important. et à retenir même si, encore une fois, rentrer au vestiaire alors qu'on vient de prendre un but il y a trois minutes, c'est difficile. Mais il fallait vite replonger dans la réalité, ce que je viens de vous dire, et puis surtout dans la récupération pour notre match de samedi. Est-ce qu'on a vraiment vu une explosion de voix sur le deuxième but et les moyens ? C'est logique, c'est normal de m'imaginer. Ça faisait quatre défaites consécutives. on renverse le match en dix minutes, on marque deux très jolis buts, les garçons sont récompensés. C'est normal qu'il y ait une joie collective. Le contraire m'aurait un peu déçu. Là, on va affronter la main plus de Valenciennes. Ce sont deux équipes finalement qui n'ont plus rien ni à perdre ni à gagner selon leur position, bien sûr. On se dit toujours en tant qu'observateur que c'est un calendrier favorable. Comment vous jugez la chose et comment psychologiquement ça impose des choses à l'équipe ? Oui, encore que Amiens peut peut-être aller accrocher quelque chose. Mais il y a toujours des enjeux sur les fins de saison. Il y a toujours des enjeux qu'ils soient individuels ou qu'ils soient aussi collectifs par rapport à ce que le coach recherche en face. Et que ce soit Amiens ou que ce soit Valenciennes, je suis convaincu que ce sont deux équipes qui seront au meilleur de leur potentiel du moment, évidemment. Maintenant, je pense que le plus important c'est surtout de s'occuper de nous et de continuer à insister pour faire basculer du bon côté et puis aller chercher des proies. Il ne faut vraiment qu'on ne s'occupe que de nous dans un premier temps parce que on le voit bien, on vient de rencontrer Angers, on vient de rencontrer Auxerre, on vient de rencontrer Pau, on vient de rencontrer Rodez, on vient de rencontrer que des équipes du top 5. On a bien vu que je pense qu'on a été capable de proposer des choses contre ces équipes-là. Vous avez parlé de l'équilibre de l'équipe, vous avez répondu à Christophe que nous, on regardait peut-être plus le score ou le contenu. C'est-à-dire que pour vous, votre priorité c'est le jeu mis en place et le match actuellement ? On va être clair. Actuellement, on est dans le sport de haut niveau et ce qui est important c'est que c'est évidemment ce que ça nous rapporte et puis c'est le résultat et c'est clair mais on sait très bien que pour avoir ce résultat il ne va pas descendre comme ça, il va falloir mettre du contenu et je trouve qu'il y a des choses à aller chercher dans les derniers matchs c'est ça que je veux dire et c'est pour ça encore une fois je répète l'espoir est là et on est vraiment convaincu avec le staff avec les joueurs et l'ensemble du club qu'on va y arriver en mettant ces ingrédients que l'on a vus ces derniers temps. Et à l'heure qu'il est vous êtes plus rassuré par ce que vous voyez au fonctionnement ou plus inquiet par rapport à ce que l'équipe montre défensivement ? Non, je trouve que c'est ce que je viens de vous répondre c'est que je trouve que sur le match de Pau défensivement l'équipe a été beaucoup plus solide que ces derniers temps alors c'est un peu plus difficile parce qu'il faut défendre à domicile souvent et on l'a vu contre Pau ce que moi j'appelle défendre en crise sur les transitions et ce sont des ce sont des moments pas faciles on accepte le incontraint on l'a vu on a vu qu'Abdou Ndiaye a été en incontraint avec Silla on a vu que Mehdi aussi a été en incontraint donc ce sont des moments des moments plus difficiles à gérer parce qu'il faut avoir de la confiance il faut avoir envie d'emporter son duel donc ça c'est la première des choses donc ce qui m'a rassuré aussi c'est notre tenue de balle contre contre Pau je pense que je reviens à ce que je vous dis au-dessus du but de notre notre entretien je pense qu'on n'a pas fait en tenue de balle on n'a pas fait un match comme ça depuis 5 mois Vous avez même un peu fait l'artiste sous pression comme vous avez fait Oui tout le monde est convoqué cet après-midi dans la semaine à 3 matchs on doit checker tout le monde Ça vous permet de les concerner tous ? Oui c'est comme j'ai dit je vous l'ai dit la semaine dernière je veux que tout le monde soit concerné on voit bien le petit Asumu aurait pu être le héros du match en jouant 10 minutes donc il est hors de question de mettre des garçons de côté tout le monde est important dans ces moments-là évidemment Et le déplacement sera à 18 ou à plus que 18 ? Je ne sais pas parce qu'il faut que j'attende de voir un peu l'état des troupes comme on dit et dans quel état et physique mais aussi psychologique sont les garçons donc pour l'instant je n'ai pas pris de décision parce que je veux vraiment faire un état à des lieux bien complets et puis pertinents Comment le groupe a digéré ce match ? On est passé un petit peu par toutes les émotions contre le groupe ? Je pense qu'il faut le voir de différentes manières ce match On perd à la mi-temps avec des résultats pas très positifs pour nous en parallèle donc à la mi-temps on n'était pas forcément très contents derrière on arrive à égaliser on mène donc on commence à être vraiment très euphorique sachant que ça fait très longtemps que ça ne nous est pas arrivé et on a un peu ce coup de massue à la fin où on a l'impression de perdre deux points parce qu'on analyse bien la situation il fallait couper renverser un peu les choses arrêter la spirale négative dans laquelle on était et reprendre des points et c'est ce qu'on a fait on n'a certes pas eu la victoire qu'on espérait suite au match mais on se rapproche quand même d'un point d'Annecy et ça fait du bien si on reste positif ça fait du bien quand même Ça veut dire que psychologiquement mentalement là vous vous sentez plus fort que vous l'étiez avant le match contre le groupe ? Vous vous sentez mieux en tout cas ? On ne se sent pas plus fort ou moins fort on sait juste qu'on a une mission à réaliser c'est celle du maintien qu'importe quand ça arrivera que ce soit dans deux matchs ou à la dernière seconde du match contre Annecy on a une mission à réaliser les résultats les résultats font que oui on peut ça peut nous faire un bol d'air frais ou pas mais notre réelle mission s'arrêtera après le match d'Annecy Non c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que vous avez deux façons de voir le match c'est soit on a perdu deux points soit on gagne un point sur Annecy après le match oui forcément on a le sentiment d'en avoir perdu deux maintenant si on reste positif et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce genre de situation rester au maximum positif en tout cas mettre tout ce qu'il faut pour que le prochain match soit on va dire plus facile ou moins dur ou qu'importe le mot que vous utilisez mais en tout cas qu'on l'aborde de la meilleure des façons possibles je pense qu'il faut être positif et se dire qu'on a gagné un point sur Annecy mardi sur la deuxième c'est la première fois qu'on ressent depuis un moment une force collective à une dalle où on a peut-être senti parfois plus d'individualisme de certains dans le groupe et là tout le monde s'est bien joué ensemble c'est ces valeurs là qu'il faut montrer pour la Suisse ce qui est certain c'est que sur ces derniers matchs on a eu des phases où on a été bien et des phases où on a été moins bien on a réussi à faire des bonnes choses sur des séquences de jeu sur 10 minutes 20 minutes 30 minutes une mi-temps mais on n'a jamais réussi à être constant sur tout un match et c'est ce qu'on c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps aux entraînements et en match je parle des entraînements parce que en fait les résultats sont juste le le la phase la phase voyante de l'iceberg nous il faut savoir que tous les jours on cravache tous les jours on s'attache à mettre des choses en place et qui se voient forcément en match et aujourd'hui on n'arrive pas encore à trouver le fil conducteur qui va nous faire faire un match complet à cette intensité là avec cette fameuse comme vous l'avez dit cette fameuse esprit esprit d'équipe mais après c'est pas forcément individualisme ou esprit d'équipe c'est juste que là facile à dire mais la mayonnaise elle prend pas et quand on est dans ces genres de situations c'est ce truc là qu'on essaye de débloquer et qu'on et qu'on met en place tous les week-ends tu vois beaucoup intervenir sur le banc tu fais un peu office d'interface entre le staff et les joueurs qu'est-ce que tu dis à tes coéquipiers ? je les pousse tout simplement aujourd'hui j'ai pas de temps de jeu et c'est comme ça et j'ai rien à y dire mais ma mission à moi c'est d'aider au maximum l'équipe que ce soit sur le terrain ou aujourd'hui en dehors du terrain c'est les pousser les haranguer un peu tout le monde pousser des coups de gueule quand il faut passer pour faire le tonton de l'équipe et des fois passer pour le méchant c'est pas très grave l'objectif pour moi c'est qu'à la fin du match on puisse tous se regarder dans les yeux et se dire on a fait du maximum de ce qu'on pouvait malgré les résultats qui peuvent découler de ça mais moi j'essaie juste de pousser l'équipe au maximum et de ramener un peu mon mindset et ma façon d'être à l'équipe vous avez un langage particulier à l'encontre de Dogan parce qu'il est un petit peu en difficulté en ce moment si vous lui parlez qu'est-ce que vous lui dites ? vous trouvez qu'il est en difficulté ? oui par rapport à son de la joue saison ? je ne trouve pas non ? non il y a quelques matchs il a coûté quelques buts peut-être qu'il a eu du plus à parler comme de nombreux joueurs ont connu des difficultés à certains moments je trouve que Dogan a fait ce qu'il faut aujourd'hui c'est un jeune gardien et il a besoin d'être encouragé et d'être soutenu qu'importe ce qu'il fait sur le terrain oui peut-être qu'il a fait quelques erreurs sur certains matchs ça reste un jeune gardien comme je viens de le dire maintenant il nous a aussi il nous a aussi gagné des points et gagné des matchs j'ai un match en tête c'est celui de Caen où il nous gagne le match à lui tout seul donc aujourd'hui chacun ramène sa pierre à l'édifice Dogan que ce soit Dogan ou que ce soit les autres après c'est sûr que j'ai un j'ai un œil un peu plus averti sur Dogan parce que il joue à mon poste et je dois l'aider on est tous les jours ensemble vraiment tout le temps ensemble donc voilà maintenant chacun a sa partition à faire On en parlait tout à l'heure entre nous on se dit que le calendrier est plutôt favorable et que c'est vous qui avez les cartes en main finalement aujourd'hui Oui peut-être peut-être après je connais trop la Ligue 2 pour dire qu'on a le meilleur calendrier qu'Annecy ou qu'un Dunkerque écoutez on l'a bien vu je l'ai expérimenté tout au long de ma carrière aujourd'hui en Ligue 2 tout le monde peut taper tout le monde donc tous les week-ends il y a des surprises et maintenant est-ce qu'on peut appeler ça encore surprise ? Non c'est pas des surprises c'est la Ligue 2 c'est le championnat qui est tellement homogène que le dernier peut taper le premier et vice-versa il n'y a aucune vérité dans le championnat donc aujourd'hui on a 4 matchs 4 défis à relever et à nous d'y aller conquérant comme on a pu on a pu le faire durant durant ces derniers matchs et aller grappiller des points au maximum pour qu'à la fin on puisse remplir notre mission On parle beaucoup de l'aspect sportif mais Nesta qui est une entreprise qui emploie des gens et une descente pourrait faire perdre à certaines personnes leur travail est-ce qu'entre joueurs vous en parlez ou vous essayez de ne pas penser à ça parce que pour jouer en pensant à ça c'est plus compliqué je sais pas toi qui es au sein du vestiaire c'est impossible de ne pas y penser c'est impossible de ne pas y penser on a aujourd'hui des personnes qui travaillent avec nous qui travaillent pour nous qui travaillent avec nous qui potentiellement et je veux même je veux même pas en fait aborder ouvrir cette porte parce que pour moi on va sauver et tout et tout rentrera dans l'ordre à la fin du match contre Annecy mais effectivement tu peux pas tu peux pas tu peux pas nier l'existence du fait que il y a peut-être des gens ici qui bossent comme des dératés qui font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles et qui vont de part nos performances ou non performances vont perdre leur boulot ou leur vie de famille vont changer mais que ce soit pour eux ou pour nous parce qu'il faut pas le négliger une descente ça influe sur tout le monde que ce soit les salariés du club et j'en serai le premier peiné mais encore une fois je veux pas y penser mais sur nos carrières sur nos vies de famille sur tout en fait donc aujourd'hui on est dans dans une mission et c'est même pas un objectif c'est ça c'est le mot c'est une mission et il faut que tout le monde il faut que tout le monde fasse sa part du boulot Vous avez marqué double but à contrepeau vous avez marqué Non moi j'ai pas marqué Non Je parle d'équipe J'ai compris Néanmoins l'équipe prend au moins deux voire trois buts par match vous êtes plus inquiété par cet effet de l'aise défensive ou plus rassuré par le fait que vous êtes capable d'aller marquer en ce moment et que facilement vous avez les armes forcément c'est un c'est un équilibre à trouver Maintenant de par ma nature joueur je pars du principe et ça va un peu à à contre à contre courant de mon poste pour moi il faut marquer un but de plus que l'adversaire donc qu'importe si on prend deux ou trois buts le principal c'est d'un mètre quatre et c'est 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 notre objectif en fait on se pose même pas cette question là de savoir si on prend trop de buts ou on met pas assez de buts le principal c'est de sortir du match en disant on a mis un but de plus que l'adversaire est-ce que vous êtes prêts à prendre plus de risques pour cela si à la fin on gagne pourquoi pas en prendre je sais pas c'est toujours le sujet est-ce qu'on met un bloc bas et on met le bus et on attend d'en mettre un ou est-ce qu'on lâche les chevaux et on en met deux ou trois quitte à prendre quitte à prendre à en prendre un ou deux c'est toujours l'équilibre après moi aujourd'hui j'ai vraiment pas pas ça en tête c'est vraiment quoi faire pour gagner des matchs c'est pour moi c'est la seule chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut retenir en fait c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des matchs qu'importe si on en prend ou le principal c'est d'en mettre un de plus que l'adversaire C'est bon ? C'est bon ? Merci 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 Merci